Lors de la Première Guerre mondiale, et même lors de la suivante, les militaires ont parfois utilisé des pigeons voyageurs pour communiquer. Leur mission à ces pigeons, c'était de transmettre des messages par vol-retour sur leur colombier fixe ou mobile. A Brionçon, il y avait un colombier fixe, il se trouvait porte-pignerole à la vieille ville de Vauban. Ce colombier a servi pendant la Première Guerre mondiale et également pour la Deuxième. Pour la Première Guerre mondiale, les mulets, il y a des muletiers qui montaient les mulets à ce colombier. Ils chargeaient les pigeons dans des paniers en osier. Les mulets avaient deux paniers de chaque côté des flancs du mulet. Ensuite, ils prenaient la direction des forts. En cas de besoin, les pigeons repartaient avec des messages qui étaient mis dans des portes-messages en aluminium. Dès que les pigeons regagnaient le colombier de la porte de Pignerole, un soldat descendait au poste de commandement pour donner le message. Jean-Luc Touzeau est colombophile depuis l'âge de 15 ans et il aime partager sa passion, comme aujourd'hui lors des visites scolaires de l'exposition du centenaire de la Première Guerre mondiale au centre d'art contemporain de Briançon. Le pigeon voyageur, on peut le lâcher de n'importe quel endroit, peu importe la distance. Alors aujourd'hui, ça va de 100 km à plus de 1000 pour les concours qui vont en France du mois d'avril jusqu'à fin juillet, mi-août. La tradition colombophile est encore très vivante, même dans l'armée française. Il y a encore 150 pigeons militaires en France, mais il est militaire, il n'est pas soldat. On ne les entraîne plus pour aller au combat. Aujourd'hui, c'est pour la mémoire. C'est le général de Gaulle en 1960 qui a décidé qu'il y aurait un musée de mémoire pour les pigeons voyageurs. Aujourd'hui, les pigeons voyageurs sont devenus des sortes de sportifs de haut niveau qui participent à des compétitions, mais ne transportent plus de messages, sauf lors des démonstrations avec les enfants. Je leur demande de me préparer un petit message. Celui-ci, plié, est accroché à l'une des pattes des pigeons de l'association. Ensuite, le pigeon prend la direction du colombier. Et le soir même, je le récupère. Et un message en particulier a ému les organisateurs de cette exposition du centenaire. Ce message dit « Merci à tous les soldats et aux pigeons. Vive la paix ! » « Merci à tous les gars. Merci.